L'emailing et la protection des données. Parlons de la protection des données et de ce qu'elle implique. Dans le cadre de l'email marketing, la protection des données concerne la façon dont vous exploitez et gérez les informations personnelles de vos contacts, c'est-à-dire toute information d'identification, comme une adresse email, un nom ou une date d'anniversaire. Elle traite également des personnes auxquelles vous êtes autorisé à envoyer des emails et des communications marketing. Pour commencer ce module, passons en revue certaines des exigences qui s'appliquent à vous en matière de protection des données. D'abord, vous devez absolument respecter au maximum les exigences légales applicables dans votre pays concernant la collecte de données ou d'informations personnelles. Il s'agit de la loi CAN-SPAM de 2003 pour les Etats-Unis, de la loi LCAP au Canada et du RGPD dans l'Union européenne. Il est toutefois important de noter que, si certains de vos contacts se trouvent en Union européenne, que votre entreprise soit basée aux Etats-Unis ou au Canada, en Asie ou ailleurs, vous devrez toujours vous conformer au RGPD pour ses contacts. Par conséquent, il est préférable et plus simple de respecter le RGPD pour tous vos contacts. C'est la référence en matière de protection des données. Nous en reparlerons dans les prochaines vidéos, mais le fait de suivre les bonnes pratiques du RGPD contribuera également à améliorer votre délivrabilité. Avant d'aborder le RGPD plus en détail, parlons de la loi américaine de 2003 appelée CAN-SPAM, conçue pour limiter le volume de spam. Ironiquement, certains surnomment la loi CAN-SPAM, permis de spammer, car elle rend possible l'envoi de nombreux types de spam. Voici ce que vous devez savoir si vous êtes basé aux Etats-Unis et que vous envoyez vos emails uniquement à une clientèle américaine. D'abord, aucun consentement n'est requis pour envoyer des messages commerciaux. En effet, vous pouvez essentiellement envoyer des emails et des spams sans autorisation. Toutefois, si vous optez pour cette méthode, vous devez indiquer dans votre message qu'il s'agit d'une publicité ou d'un démarchage commercial. Vous ne pouvez donc pas faire passer votre email pour un email classique envoyé à un ami, par exemple. Vous devez clairement signaler qu'il s'agit d'un email de démarchage commercial. De plus, cette méthode nuit à la délivrabilité pour une raison simple. La personne reçoit votre spam ou un email sans consentement et clique alors sur « Signaler comme spam » dans sa messagerie. Lorsqu'un contact signale votre email comme spam, vous recevez une alerte dans votre logiciel d'email indiquant que vous envoyez des messages non sollicités. Si cette situation se répète trop souvent, vous pourriez être banni du logiciel d'emailing. Si de multiples destinataires signalent vos emails comme spam, les clients de messagerie passeront automatiquement vos messages dans les spams, voire même les bloqueront directement sur le serveur. Ainsi, si vos emails sont souvent signalés comme spam, ils ne parviendront finalement même plus jusqu'à la boîte de réception de vos contacts. Ce serait problématique. Encore une fois, la loi américaine n'exige pas de consentement, mais vous devez clairement indiquer qu'il s'agit d'un message commercial. Si vous envoyez des emails à des personnes avec lesquelles vous entretenez déjà une relation, par exemple des clients existants, vous n'avez pas besoin d'indiquer qu'il s'agit d'un message commercial ou d'une publicité. La loi CanSpam exige en outre la présence d'un lien de désinscription clairement identifiable. Vous ne pouvez donc pas envoyer un email sans offrir une option de désinscription, laquelle doit effectivement rediriger le contact vers une fonction de désinscription et pas simplement vers votre site web. Vous devez donc donner à vos contacts la possibilité de cesser de recevoir vos communications. Vous avez alors 10 jours ouvrables pour respecter leurs décisions et arrêter de leur envoyer des messages. La loi CanSpam demande également à ce que votre adresse physique figure dans le pied de page de votre email. Les boîtes postales sont parfois acceptées, mais vous devez tout de même donner des informations permettant d'identifier votre entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous vous expliquerons quelles sont les normes du RGPD et en quoi elles peuvent vous permettre d'améliorer votre délivrabilité et d'éviter d'être signalé comme spammeur.